Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées sur nos vols de sommeil, le regard de vos propres vidéos et photos, des projections d'images mystiques par l'ennemi pour vous bloquer en fait, c'est par là maintenant qu'il passe pour faire des blocages et tout, pour vous attaquer, parce qu'il n'arrive plus à vous attaquer comme il le faisait avant, vu qu'actuellement vous êtes déjà à un niveau spirituel un peu plus avancé, du coup ce n'est plus pareil. Donc l'ennemi maintenant il ruse. Donc je vais appeler ça la ruse de l'ennemi. Donc voilà, je vais appeler l'assistance de mes ancêtres, de mes guides pour que je puisse être à même de pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Parce que quand je commence à répondre aux questions et vous apporter des solutions, bien évidemment, il y en a qui essayent de m'empêcher pour que je ne puisse pas éclairer les autres. Donc voilà. Pour ceux qui viennent à peine de me découvrir pour la première fois, pardon, qui tombent sur ma vidéo comme ça, moi je m'appelle Mariyama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Croyez-moi que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc je sais exactement de quoi je parle. Donc voilà. Je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus, vous éclairer sur beaucoup de sujets comme celle sur laquelle je vais vous développer tout à l'heure et vous faire comprendre qu'on ne doit pas s'arrêter là. C'est la ruse de l'ennemi et vous apporter des solutions, bien évidemment. Donc voilà. Pour rentrer dans le vif de mon sujet, je vais vous parler du vol du sommeil. Il faut savoir que l'ennemi utilise le vol du sommeil, c'est pour vous atteindre en fait. C'est pour essayer de vous perturber. Il utilise un démon qu'on appelle Lulu. C'est un démon en fait qui s'attaque au sommeil. Il est très insociable ce démon-là et il est vraiment cauchemardeste. Ça c'est vraiment le cas de le dire. C'est pas un ami ce démon-là. C'est ce que utilise l'ennemi. Généralement, ces personnes qui vous volent votre sommeil comme ça pour vous perturber, ce sont des gens qui font des sciences occultes, qui sont dans des loges et tout, et qui sont jaloux de vous voir avancer, de vous voir oser faire des choses que eux, ils n'arrivent pas à le faire. Mais sauf qu'au lieu d'apprécier l'effet que vous êtes là pour ouvrir les yeux des autres et puis les guider, non, ils n'apprécient pas ça. Ils essaient de vous mettre les bâtons dans les roues en utilisant cette ruse-là. Donc dans la nuit, vous n'arrivez pas à dormir. Ils vous projectent aussi des images bizarres. Des kangourous qui viennent vous attaquer, des serpents, des animaux qui vous poursuivent avec vos enfants et tout. Ça, ce sont des attaques. Ce sont des attaques de l'ennemi en fait, qui fait ça pour vous bloquer. Voilà, ils vous projettent des images comme ça et il y a aussi l'effet qu'ils vous font pour des personnes comme moi qui font des vidéos sur les réseaux sociaux ou d'autres. En fait, à chaque fois, vous avez envie de regarder vos vidéos. Vous avez envie de regarder vos photos. Vous regardez en longueur de journée. Ça, ce sont des attaques. En fait, ils utilisent ça comme miroir mystique. Donc vous vous regardez à travers vous-même. Ça fait qu'ils passent par là, c'est pour vous attaquer. Donc c'est ça. Il est en train, comme ça, ça veut dire que vous êtes sous attaque mystique. C'est en train de pratiquer des trucs, voilà, à votre nom pour que vous puissiez rester là, tourner en rond. En fait, ne pas avancer dans votre vie, c'est par jalousie tout simplement. Parce que ce sont des personnes qui ont un mal-être profond. Qui ne veulent pas s'occuper de ce mal-être là, mais qui préfèrent plutôt s'acharner sur la vie des autres. Qui osent, qui ont pris leur vie à bras-le-corps et se dire, mais non, mais moi je vais avancer. Je vais faire quelque chose de ma vie. Eux, ça ne les intéresse pas de faire quelque chose de leur vie. Ces personnes-là, on les appelle les ennemis. Et les ennemis du progrès, de l'avancement, ils sont cachés. Ils font tout ça dans l'ombre. Dans l'oscurité. Parce qu'ils n'osent pas la lumière en fait. La lumière les fait peur. Ils n'osent pas la lumière. Ce sont des gens qui sont toujours dans l'oscurité en train de faire des pratiques occultes. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux. Ils recultent là sur les réseaux sociaux. Ils viennent avec un visage d'ange. Un sourire. Oui, je vais te faire des cadeaux par là. Mon oeil. J'ai envie de vous dire. Be careful. J'ai envie de vous dire. Ça fait très attention. Parce que c'est pas... Il faut comprendre une chose. C'est quoi? C'est que ici, on ne fait rien pour rien. Et le monde d'aujourd'hui est maintenant un petit peu comme ça. Nous autres, des êtres de lumière, on fait partie de 0,01% des gens qui font les choses avec le cœur. Qui n'attendent rien en retour. Juste le cadeau divin. Voilà. On attend juste... Nous, notre récompense, elle est divine. On fait partie d'une fine minorité. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et surtout ici, en Occident, où je vis, il n'y en a pas un qui... Ils font rien pour rien, en fait. Donc, quand ça vient vers vous, oui, vous avez besoin, on va vous donner cette aide. Voilà. Cette aide sociale, machin. Mais non, mais du tout. Il n'y a rien de social là-dedans. Oh, la rigolade. Il faut que je... Attends. Une seconde. Parce que là, il faut que je reprenne mes esprits parce qu'on essaie de m'empêcher de parler. Donc voilà, j'essaie de... Voilà. De chasser ces esprits-là. Et tout. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Il n'y a rien de social là-dedans, comme je vous le disais tantôt. C'est... Tout est prédéfini d'avance. Donc voilà. Pour savoir, en fait, que vous êtes bloqués, c'est... Comment vous faites ça? Comment vous... Je vais vous expliquer. J'essaye. J'essaye de trouver mes mots pour pouvoir vous éclairer davantage. C'est pas du tout évident parce que c'est un combat qui se passe dans l'invisible. Ils ne veulent pas que... Qu'on vous éclaire. Parce que ça les fait des clients à moins dans le monde des ténèbres. Donc voilà. Pour savoir que vous êtes bloqués, vous aviez le sentiment d'être coincés au même endroit. Vous vous sentez inutiles. Et vous tergiverser fréquemment sur les mêmes problèmes, les mêmes choses et tout. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a un blocage qui est là, en fait. L'ennemi fait ça pour vous empêcher... Voilà. Pour vous empêcher de définir ou d'accomplir votre destinée. C'est par jalousie, en fait. C'est parce que lui, sa vie n'a ni tête ni queue. En fait, il est là sans être là. On va dire que... Il existe qu'à travers vous. En fait, quand il regarde vos vidéos, vous lui réflectez en pleine face ses lacunes. Et c'est que lui, il devrait normalement faire pour pouvoir se sortir de là. Mais sauf que, ma foi, non seulement il n'y a pas de courage, mais le mal, il est profond. J'espère que vous m'avez comprise. Bon, je vais essayer d'avancer. Donc, voilà. Et pour ça, il faut savoir qu'autant que nous sommes, en fait, nous avons toute une mission ici sur Terre. Notre mission de vie, chacune de nous a une mission de vie. Voilà. Celle qui a été définie pour l'utilité de l'œuvre de Dieu. c'est ça notre mission ici sur Terre. On n'est pas venus là pour venir manger des pizzas et des hamburgers à un point fini. Oh, la rigolade. Voilà. Quoique, il y en a qui aiment ça, je n'ai rien contre. Mais sauf qu'il faut sortir de l'illusion, en fait. C'est, voilà. C'est une utopie de croire que vous êtes tous là pour venir. Non, mais attends. Non, mais attends. Non, mais... Que la rigolade. Voilà, en fait. La mission de Dieu, c'est quoi, en fait? C'est... C'est... Comment je vais vous dire ça? Je m'explique. Définir... devenir utile à l'œuvre de Dieu. Ce que je vais vous expliquer, ça veut dire que... Ça veut dire, en fait, accomplir l'œuvre qui a été déjà préparée par Dieu avant qu'on ne vienne sur Terre. C'est cette œuvre-là que l'ennemi ne veut pas qu'on puisse l'accomplir. ils essaient de vous amener des blocages, voilà, comme ceux que je vous ai cités prédécemment. C'est un peu ça. Parce que pour l'ennemi, il a non seulement un égo surdimensionné, la tête comme le melon, et il se dit, il est sur Terre, voilà, il se dit que, bon, j'ai l'argent, j'ai le nom, j'ai, voilà, j'ai la popularité, voilà, je mange à la table des grands, je peux tout me permettre, mais non, mais du tout, il faut descendre. Ils sont tellement perchés là-haut qu'ils ne savent pas tout se passe ici, sur Terre, en fait, tout se passe ici, à la matière, ça se passe là. C'est pas, voilà, c'est pas perché là-haut, non, ça se passe pas là-bas, du tout, du tout. Il faut descendre. et nous autres, on est là pour la faire comprendre que descendez, ici, ça se passe ici, donc voilà, sur Terre, c'est là où ça se passe, donc voilà, et nous autres, en tant que des êtres, avec des éléments Terre, c'est notre mission première, voilà, c'est notre première mission, pardon, de faire comprendre à ceux-là qui se sont égarés que c'est ici que ça se passe, c'est pas perché sur l'arbre là-haut, non, il n'y a rien qui se passe sur l'arbre là-bas. Là-bas, tout ce qui se passe là-bas, c'est, voilà, c'est l'illusion. Il faut descendre. Quand on est humain, ça se passe ici, sur la matière, par Terre, d'accord? Ça se passe sur Terre, en fait. Donc voilà. Si vous vous connaissez, vous savez déjà que vous avez un appel et que vous sentez, en fait, que vous êtes impuissant face à cet appel et face à certaines situations ou des événements qui, non seulement, qui s'accumulent dans votre vie, dans ce cas-là, contactez-moi. Contactez-moi pour prendre vos soins de déblocage à base de plantes. Je fais des soins de déblocage à base de plantes, des bains énergissants. Je vous envoie des plantes et autres. Il n'y a pas que des plantes. Il y a plusieurs trucs qu'on envoie, que je vous envoie, des enceaux et autres. Il y a aussi le savon que je fais qui a 20 euros le... Je vous montre ça. Il a 20 euros le savon de déblocage qui vous apporte non seulement de la lumière et qui vous apporte beaucoup de faveurs dans tout ce que vous faites et ça vous ouvre les portes. En fait, c'est un savon qui est travaillé et qui est fabriqué par moi-même sauf que j'ai reçu toutes les plantes et toutes les écorces que je devrais mettre dans ce savon spirituellement par mes ancêtres qui me l'ont communiqué dans le rêve et tout. C'est ce que je mets dans ces savons-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas... Je ne le fais pas en grand nombre parce que je fais venir des écorces et des plantes d'Afrique. voilà pour... Ce sont des plantes qui m'ont été montrées comme je vous l'ai dit pour mettre dans ce savon-là. Ce n'est pas un savon qui est simple. Non seulement ça va vous nettoyer la peau, vous aurez une peau éclatante. Ce n'est pas pour se décaper. C'est pour les peaux mat, métisse et noire. Je répète, c'est pour les peaux noires, mat et métisse. Voilà. Ce savon-là, c'est un savon non seulement qui va vous apporter de l'éclat et de l'éclat sur toutes les formes. Ça veut dire que physiquement et spirituellement. Et puis, quand vous allez avoir... Vous sortez, vous avez des faveurs. Vous avez des ouvertures. Vous avez des... des opportunités. Et vous arrivez à les saisir. Ce savon-là, il est fait pour ça. Et par contre, les plantes et d'autres enceintes et autres que je vous envoie quand vous prenez le soin de déblocage, il est différent du savon. Le savon complète. Donc, voilà. C'était pour vous déclarer sur ce point-là. Donnez ce détail-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça. Pour vous apporter une solution claire par rapport au vol de sommeil, avant de dormir, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un filet, mettre un filet de sel tout autour de votre lit et faire votre bain spirituel bien évidemment si vous avez pris des plantes et tout. Et avant de dormir, il faut écraser de l'ail plus les grains de nigel que vous mélangez dans de l'huile d'olive. Vous mélangez et puis vous filtrez pour enlever la pulbe et tout. Et du coup, cette huile-là, vous vous uinez le soir avec avant de dormir pour éviter si vous êtes victime de vol de sommeil, vous n'arrivez pas à dormir et tout. Quand vous allez commencer à faire ce soin-là, vous allez remarquer que vous allez commencer à dormir paisiblement. Et évidemment, pareillement pour ceux qui ont des projections d'images mystiques quand vous envoient des animaux vous attaquer dans leurs rêves et tout et tout. Avant de dormir, faites votre bain spirituel ou ennez-vous avec l'huile d'olive qui est mélangée avec l'ail et puis les grains de nigelle. Vous vous fautez avec, vous allez voir que vous n'aurez plus tout ça. Vous n'aurez plus tout ça. Et vous prenez votre soin des déblocages avec moi et vous verrez que tout va aller crescendo en fait dans votre vie. Donc voilà, tout va aller vraiment, voilà. Et puis, ça va vous aider non seulement à rester objectif par rapport à votre mission de vie, à rester objectif et focus par rapport à ce que vous désirez faire et enfin, pouvoir accomplir votre mission de vie parce que ici, c'est un combat de titans qui est récurrent et quotidiennement il faut le faire. C'est pas vous prenez un bain parce que le bain que je vous propose, c'est un soin de déblocage qui va sur un mois. Voilà, c'est 250 euros et quand vous payez ça, vous faites le soin pendant un mois. Je vous explique tout là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont envoyées avec. Voilà. Et pendant les un mois, vous allez voir des différents changements. Les choses que vous n'osez pas faire, vous allez pouvoir les faire. Et vous allez pouvoir avancer dans votre vie et cette manière de rester là sur place à tourner en rang, vous n'allez plus tourner en rang. Du tout, du tout. Parce que là, vous avez contré l'ennemi et du coup, l'attaque ne va plus être, ça ne va plus être possible. Même dans votre lieu de travail, vous aurez non seulement des promotions pour ceux qui veulent des promotions dans les lieux de travail et puis, vous allez voir que non seulement vous allez avoir la promotion, les choses vous seront un peu plus fluides. Et puis, n'oubliez pas de méditer, d'être en contact avec vos ancêtres. Les ancêtres, comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ça ne se prête pas. Ça ne se prête pas. C'est le père de ton père, la mère de ta mère, ça, ça ne se prête pas. C'est un truc qui coule dans ton sang. Il faut faire appel à eux, il faut être en contact avec eux, avoir une relation avec vos ancêtres. Ça vous permet que quand vous faites vos soins, en fait, vous avez leur approbation et du coup, ça devient puissant pour pouvoir contrer l'ennemi et vivre ici, là où nous vivons. Il faut déjà se préparer vraiment spirituellement, être très avancé spirituellement pour pouvoir essayer de tirer son épingle du jeu. Parce que ici, comme je vous l'ai dit, ça a été construit avec plus de mal que de bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous apporter et que ça va éclairer plus dense le sujet. et que j'espère vous avoir apporté un plus d'avoir été à la hauteur de votre attente. Donc voilà, c'était Mariyama. Bon après-midi. Merci, bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501